Donc aujourd'hui on va parler des médianes d'un triangle et des propriétés des médianes dans les triangles qui vont être utiles en fait dans beaucoup de problèmes par la suite. Alors je vais commencer en fait par dessiner un triangle. Donc voilà mon triangle. Voilà. Donc ça c'est un triangle que je vais appeler A, B et C. Et on va tracer les médianes de ce triangle là. Alors les médianes du triangle, et bien ce sont les droites qui partent du sommet et qui vont jusqu'à la moitié du côté opposé. Donc ici on a la moitié de AC. Donc la médiane ici issue de B va passer par le milieu de AC ici. Et donc je vais faire la même chose pour les deux autres sommets. Donc ici la médiane qui va passer par le sommet de A va couper BC au milieu. Donc ici. Donc je trace la médiane partant de A jusqu'au milieu de BC. Voilà ma deuxième médiane. Et la troisième médiane, et bien c'est pareil, elle va partir de B et couper BA ici au milieu. Et ce qui frappe ici, c'est que les médianes se coupent en un point unique, ce point ici qu'on va appeler G, et que ce point là, on l'appelle le centre de gravité. Donc j'ai centre de gravité. Centre de gravité. Gravité. Tu reverras pourquoi en physique on appelle ça le centre de gravité. Mais l'idée c'est que si j'ai un petit triangle en acier, par exemple, et que j'ai son centre de gravité ici, si je lance ce triangle, donc il va tourner, 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 et en fait il va tourner, il va tourner autour de ce centre de gravité là. Donc c'est le point ici qui ne bougera pas, c'est le centre de masse. Mais tu verras ça en physique, et ici on ne va pas faire de physique tout de suite. Bon, je vais effacer mon petit triangle ici. Donc ça c'est la première propriété intéressante des médianes, c'est que les médianes se coupent en un point unique, qui est le centre de gravité. Donc ici c'est le point d'intersection, point d'intersection, point d'intersection, d'intersection des médianes, des médianes, voilà. Donc ça c'est le point d'intersection des médianes. Et la deuxième propriété qui est intéressante, c'est que si tu prends une des médianes, et bien la distance entre le sommet, donc je prends ici cette médiane ici, issue de A, donc la distance entre A et le point G, le point d'intersection des médianes, ça va être en fait deux fois la distance entre le point d'intersection des médianes G et le milieu du segment opposé. Donc je vais t'expliquer ça un peu plus clairement. Si j'appelle cette distance-là A, et bien ça veut dire que la distance ici AG, donc cette distance ici en rouge, fera 2A, d'accord ? Donc la deuxième propriété importante ici, donc si j'appelle ce point-là ici D, AG, AG va être égale à deux fois fois GD. Donc autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le point G est situé à deux tiers de la médiane AD. Donc vu que la longueur AD fait 3A, et que AG fait 2A, donc AG, et bien c'est deux tiers en fait de AD. AG est égale à deux tiers de AD. Et donc ça c'est la deuxième propriété intéressante de médiane. Et on va tout de suite démonstrer ça en fait. Donc on va le prouver, et on va en fait passer en trois dimensions, parce que ce sera plus facile en fait pour démontrer ça. Donc je vais dessiner un repère en trois dimensions. Donc voilà, la première, voilà la coordonnée Y, la coordonnée X, ici. Voilà, donc je vais faire mon repère. Donc ça c'est la coordonnée Y, la coordonnée X et la coordonnée Z, ici. Et je vais prendre trois points sur ces trois dimensions. Donc ici, je vais prendre le point B, ici je vais prendre le point A, et ici mon point C. Et ces points-là, je les choisis tels que, et bien grand C, ce soit de coordonnée 0, 0, petit C. D'accord, grand A, ce sera la coordonnée, ici, petit A, 0, 0. Et grand B, ce sera la coordonnée 0, B, 0. Voilà. Et donc on va tracer un triangle à partir de ces trois points. Donc voilà mon triangle, ici. Très bien. Et on va tracer le centre de gravité de ce triangle-là. Et je vais dire que le centre de gravité est à peu près ici. Et quelles sont les coordonnées, en fait, du point G ? Et bien le point G, c'est tout simplement, on ne l'a pas démontré, mais en fait ici, le point G, et bien c'est la moyenne des coordonnées des trois sommets. Autrement dit, c'est les coordonnées de A plus C plus B divisé par 3. Donc je ne le prouve pas ici, mais on le prouvera un peu plus tard. Si tu appliques ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que le point G, c'est la moyenne des coordonnées des trois sommets, et bien ce que tu vas avoir, c'est qu'on va faire la moyenne des coordonnées X d'abord. Donc on a 0 plus 0 plus A divisé par 3. Donc ça nous fait A divisé par 3. Je vais prendre une autre couleur pour bien te montrer après. Pour la moyenne de la coordonnée Y, on a B plus 0 plus 0, ça nous fait B divisé par 3. Et la moyenne de la coordonnée C, ça va être 0 plus C plus 0 divisé par 3. Donc C divisé par 3 ici. Donc les coordonnées de mon point G, c'est A divisé par 3, B divisé par 3 et C divisé par 3. Donc maintenant on va juste tracer la médiane issue de C et donc passant par G. Donc ici, je trace ma médiane. Donc je vais la tracer de deux couleurs différentes, comme dans le triangle au-dessus. Donc la médiane va passer par le milieu, en fait, du segment ici AB. Et je vais appeler le point d'intersection de la médiane avec le segment AB, je vais l'appeler D ici. Voilà. Et donc ce qu'on va chercher à savoir, c'est si effectivement on peut trouver ici que Cg est égal à 2 tiers de Cd. Donc exactement la même situation qu'on avait ici. Et donc la première chose qu'on va essayer d'avoir, c'est les coordonnées du point D. Alors c'est quoi les coordonnées du point D ? Eh bien je sais que D est en fait au milieu du segment AB. Donc les coordonnées de D, eh bien c'est la moyenne des deux coordonnées A et B. Donc c'est 0 plus A divisé par 2, donc A divisé par 2, d'accord ? B plus 0 divisé par 2, donc B divisé par 2, et 0 plus 0 divisé par 2, donc 0. Donc voilà les coordonnées de mon point D ici. Et maintenant, pour démontrer ça, il faut que je connaisse les longueurs de Cg et de Gd ou de Cd. Eh bien je vais commencer par calculer ici ma longueur en rouge, ma longueur Cg. Donc Cg, Cg. Cg, qu'est-ce que c'est ? Donc pour calculer la distance Cg, eh bien ce que je fais, c'est que je prends les coordonnées du point G, moins les coordonnées du point C, je les mets au carré, je les somme, et je prends la racine carrée. Donc on va faire ça ensemble. Donc ça va être en fait racine carrée ici de, qu'est-ce que c'est que la coordonnée du point G ? C'est A divisé par 3, donc ça va être A divisé par 3 moins 0, d'accord ? Donc je vais le marquer en toutes lettres, comme ça tu l'auras ici. Donc A divisé par 3 moins 0 au carré, plus B divisé par 3 moins 0 au carré, donc B divisé par 3 moins 0 au carré, plus C divisé par 3 moins C, le tout au carré ici. Et ça c'est toujours sous la racine carrée. Et ça, donc ça, ça nous donne notre distance, donc ça, ça nous donne la distance Cg. Donc on va simplifier un petit peu cette écriture ici, puisqu'on voit que A divisé par 3 moins 0, ça va nous faire A divisé par 3 le tout au carré. Donc si j'aurais écrit ce qu'il y a sous la racine carrée, donc j'ai A divisé par 3 moins 0 au carré, ça fait A carré sur 9, d'accord ? 9 c'est 3 au carré, plus B carré sur 9, la même chose que pour A carré ici. Et C divisé par 3 moins C, et bien si je mets au même dénominateur, ça me fait donc ici C sur 3 moins 3C sur 3. Donc C moins 3C, ça fait moins 2C au carré, ce qui nous fait donc 4C carré sur 9. Voilà. Et je peux encore simplifier un petit peu ici, puisque je vois que tous les dénominateurs sont identiques ici, donc c'est 9, et racine de 9, je sais que ça fait 3. Donc en fait, ici, je garde ici A carré plus B carré plus 4C carré, et je simplifie le dénominateur par 3. Voilà. Donc ça, et bien c'est ma distance Cg. Et maintenant, si j'essaye d'avoir ma distance Gd, et bien je vais procéder de la même manière, je vais juste effacer, me faire un petit peu de place ici, pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Donc, j'efface ici, je vais effacer ça aussi. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer Gd. Donc, Gd. Et Gd, qu'est-ce que c'est ? Bien, je vais procéder exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais prendre racine 2. Donc, les coordonnées du point D, ici, c'est A divisé par 2. donc A divisé par 2 moins A divisé par 3 au carré plus la coordonnée Y de D, c'est B sur 2 moins B sur 3 au carré plus la coordonnée Z, donc C0 pour D moins C sur 3 pour pour G. Donc, voilà, Gd. Donc, maintenant, je vais simplifier un petit peu Gd. Et en fait, ici, je vois que je dois mettre sur un dénominateur commun, donc je vais mettre sur 6. D'accord ? Donc, ça nous fait ici 3A moins 2A ça nous fait A donc A sur 6 le tout au carré ça nous fait A sur 36 donc A carré sur 36 ici plus alors ici, eh bien, c'est pareil je mets au dénominateur sur 6 je me retrouve donc avec B sur 6 le tout au carré donc ça nous fait B carré sur 36 et ici eh bien j'aurai donc C carré C carré sur 9 donc là, je vais effacer un petit peu ma racine ici qui est un peu trop longue voilà donc je peux simplifier encore une fois cette écriture et je peux mettre ici A carré B carré C carré sur le même dénominateur c'est-à-dire que je vais les mettre sur 36 et pour ça, eh bien je dois multiplier ici par 4 de chaque côté donc 9 fois 4 ça nous donnera 36 et j'aurai 4C carré au nominateur donc ici je vais avoir A carré plus B carré plus 4C carré d'accord et donc sur, eh bien ce sera racine de 36 ce qui nous fait 6 ici donc qu'est-ce que j'ai ici eh bien je vois que GD est égal à racine de A carré plus B carré plus 4C carré sur 6 et j'ai CG qui est égal à racine de A carré plus B carré plus 4C carré sur 3 donc ce que je vois c'est qu'en fait eh bien GD GD c'est égal à 1 demi de CG autrement dit donc autrement dit CG c'est égal à 2 fois GD et donc j'ai exactement montré ce que je voulais c'est-à-dire que j'ai montré que le point G était situé à 2 tiers de la médiane en partant du sommet dont elle est issue donc dans cette vidéo ce qu'on a vu c'est deux propriétés intéressantes de la médiane la première des propriétés c'est que les médianes d'un triangle se coupent en un point unique le point G qui est le centre de gravité du triangle et la deuxième propriété c'est que ce point G est situé à 2 tiers de la médiane de n'importe quelle médiane en partant de son sommet de la médiane